Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une vidéo un petit peu particulière. Vous avez été nombreuses à me demander, à me poser la question de vous montrer en fait comment je m'organise quand je veux commencer tout simplement un projet. Alors, cette organisation je pense que c'est propre à chacun. Mais je vais vous donner mes petits trucs à moi tout simplement. Oui, comme je vous disais, c'est propre à chacun, tout le monde ne fait pas de la même façon. Moi j'ai besoin d'avoir une to-do list. Ça c'est... j'ai besoin que tout soit écrit. Voilà, ça c'est quelque chose, mais même dans ma vie de tous les jours, poussinette et puis tout... Enfin, toute ma famille se moque régulièrement. Mais j'ai des carnets pour tout. J'ai des carnets pour tout. Et surtout, j'ai besoin vraiment de... Là, j'avais arrêté mon planeur. J'avais fait à un moment donné un planeur et j'étais aux anges. Puis là, je me suis dit, allez, je suis capable de gérer sans. Et en fait, non, pas du tout. Donc là, il va vraiment falloir que je le reprenne parce que c'est vraiment compliqué pour moi. J'ai vraiment besoin de planifier les choses, même si je ne fais pas tout. Après, là, je n'ai pas cette frustration-là de me dire, oui, je n'ai pas tout fait ce que j'avais prévu la journée et tout ça. Non, ce n'est pas grave, je ferai demain. Mais j'aime que tout soit noté et surtout que je n'oublie rien. Voilà, c'est surtout ça. Après, tout le monde sait, la charge mentale, elle est énorme. Voilà, je suis moins de quatre enfants. Donc, c'est... Voilà, il faut penser pour tout le monde à tout. Donc, voilà. Donc, déjà, avant de commencer un projet, j'ai une to-do list. Vous voyez, elle est déjà bien remplie. Je fais les projets en fonction de mes besoins en général. Je ne... Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je n'ai pas de... Je n'ai pas fait, par exemple, d'album ou quoi que ce soit que je n'aurai pas l'utilité ou que je ne saurais pas quoi en faire. Voilà. Bon, là, le prochain, ça sera encore un album naissance-fille. Donc, là, je n'en aurai pas l'utilité. Donc, il sera mis de côté, bien rangé, bien proprement. Et puis, si un jour, quelqu'un me dit, ah, Roxane, tu n'as pas un album, petite fille ? Ta-da ! Il sera déjà fait. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai besoin de ma to-do list. Voilà. Ensuite, comme je fais un album, par exemple, je fais le tour de ma scraproom. Bon, après, j'ai tout sous les yeux, mais comment vous dire ? J'ai une boîte. Ben, là, je l'ai déjà rangée parce que vu que, bon, vous voyez en ce moment le tuto pour l'album O'Girl, mais moi, là, je l'ai terminé et tout ça. Voilà. Donc, là, vous avez cette vidéo entre, tout simplement. Donc, j'ai une boîte avec le thème naissance dedans. J'ai tous mes stickers, tous mes embellissements thème naissance. Donc, déjà, je sors cette boîte. Je la mets à côté de moi. Là, il me fallait des chiffres. Je suis allée dans les chiffres. Il fallait de la peinture. Je suis allée chercher ma peinture. Enfin, bref. Ensuite, j'ai un meuble en plastique avec des tiroirs où, dedans, j'ai ma dentelle de rangée. Donc, j'y vais. Je vais chercher mes dentelles qui pourraient potentiellement être utiles. Donc, c'est sûr que quand je commence un projet, en fait, je scrape finalement sur du 5 cm² parce qu'en fait, j'ai tout sorti. Je n'aurai pas forcément l'utilité de tout, mais tout est sous mes yeux. Et là, je me dis, tiens, ça, ça, enfin, bref. Voilà, c'est comme ça que je fais. Je tourne et puis je prends ce que j'ai à prendre. Et voilà. Ensuite, j'ai, alors, là, je ne l'ai pas rangé. Donc, j'ai ce panier qui vient de chez Action, moi, tout simplement. Dedans, j'y mets, donc, mes papiers déco. J'y mets mes dentelles que je me sers finalement tout le long de l'album. Ensuite, je mets quelques embellissements et fleurs, pareil, que j'ai utilisés dans l'album pour le coup. Et je mets aussi, là, j'ai mis, par exemple, mon bloc de papier DCP blanc. Ensuite, j'y ai mis mon papier holographique. J'y ai mis ma pochette de chute de papier holographique parce que tout simplement, plutôt que d'aller dans une belle feuille, autant utiliser les chutes. Donc, voilà. Donc, là, ce bac, en fait, me sert vraiment pour mes papiers déco. Là, j'ai tous mes die-cut que je n'ai pas coupés. Voilà. Mes décos. Et puis, mais tout ça, en fait, est mis dans ce bac. Au fur et à mesure, comme ça, au fur et à mesure du tuto, je range, en fait, ce qui ne correspond pas à l'album. Voilà. Et je ne garde vraiment que l'essentiel. Donc, dans ce bac-là. Donc, voilà. Au rayon des boîtes de chez Action. Ensuite, j'ai mon autre panière. Pareil, qui vient de chez Action. Dedans, j'y mets toutes mes chutes de papier. Voilà. De l'album en cours. Comme ça, je sais que je ne vais piocher que dans ce panier. Tout simplement. Et, par exemple, je savais que Cathy m'avait envoyé ce superbe happy mail pour mon anniversaire. Et que dedans, il y avait des tamponnages thème naissance bébé. Enfin, thème, pour faire un album bébé, c'était juste parfait. Donc, en fait, je l'ai mis dans mon panier là. Et j'allais faire mes embelli... Enfin, mes... Comment dire ? Mes sentiments par rapport au tamponnage de Cathy. Et ça, c'était cool. Donc, encore merci beaucoup, Cathy. Ça m'a super... Ça a été super utile. Et puis, bon, je vais utiliser la suite qu'il me reste pour le prochain album qui sera en cours. Ensuite, j'ai... Donc là, j'ai des die cuts que j'ai déjà coupés qui sont dans une boîte à bonbons. Voilà. Donc là, j'en ai encore plein à couper. Mais, franchement, j'ai un peu la flemme. Mais bon, là, je me dis avec mes prochains papiers, c'est du Lemon Craft. Il y a peut-être possibilité, si j'ai des chutes de Lemon Craft et vu que j'ai encore du papier Craftoclock, de mixer les deux et de pouvoir refaire un troisième projet d'abnaissance. Et donc là, les die cuts seront utiles. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Mais ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai des paniers. Alors, avec les papiers de base que moi, j'utilise le plus. Donc là, ici, c'était... Je faisais au papier blanc. Donc là, c'est toutes mes chutes de papier blanc. Et j'ai aussi pour du papier crème, parce que comme vous le savez, moi, j'utilise beaucoup du papier crème. Le papier craft et le papier noir. Alors, donc, j'ai ces paniers qui, voilà, je vais piocher dedans au fur et à mesure, ou quand je décide de faire une carte ou une memory decks, voilà, ou tamponner des sentiments, ou voilà. Je ne vais pas recouper dans du beau papier. Je, j'ai toujours ce panier à côté de moi qui est là, bien plein. Il va vraiment falloir que je commence à un peu purger aussi ces paniers-là, parce que ça commence à être super, super, comment dire, super gros, voilà. Donc, voilà comment là, je m'organise. Donc, en fait, si vous voulez, le gros panier avec les papiers déco, le papier blanc et la petite cagette sont toujours à côté de moi du côté gauche, voilà. Voilà, du côté droit, vu que j'ai un bureau d'angle, j'ai mon massico, ma machine de découpe. Donc, pareil, après, je vais voir dans mon panier à dice, vu qu'il n'est toujours pas fini d'étranger, ni fait quoi que ce soit. Et je sors, en fait, les dice qui pourraient être utiles. Là, je n'en ai pas utilisé du tout. Donc, là, je n'ai pas eu l'utilité. Mais, par exemple, là, je suis en train de faire des petites cartes, comme vous avez vu, le short sur le thème des gnomes d'été. Voilà. Donc, là, je viens de sortir un petit peu ce que j'ai en rapport à l'été, en niveau des dice. Et je me dis, tiens, donc là, j'ai déjà fait 4 cartes. Mais je me dis, pourquoi pas essayer de rematcher un petit peu. Voilà, ça, c'était les dice de chez Action. Et là, c'est un dice de chez AliExpress pour faire la voiture. Donc, je me dis, ça pourrait être cool que j'arrive à mixer un peu tout ça. Et ça me referait encore des cartes, parce que je n'ai toujours pas fini de vous faire les cartes. pour les remerciements du concours de Noël. Bientôt, on va arriver au prochain Noël et on aura toujours coiffé. Enfin, bref. Donc, ça, c'est vraiment la partie organisation pour moi le plus simple au niveau des papiers et tout ça. Après, comme vous voyez, là, juste derrière, j'ai mon meuble avec tous mes papiers. Là, ici, j'ai toutes des pochettes qui sont juste ici rangées par couleurs et par catégories entre les paillettes, les holographiques et tout ça. Donc, là, je n'ai pas à me déplacer. En fait, voilà, le but du jeu, c'est de ne pas me déplacer et vraiment d'avoir tout ce que je peux penser à portée de main. Après, je ne sais pas si... Ici, dans les meubles qui sont juste là, ici, j'ai les paillettes et les sequins et les strass et les demi-perles. Donc, en fait, pareil, ça, je ne les sors pas. Je les prends au fur et à mesure. Et puis, voilà, ça, c'est vraiment tout à portée de main. Pour moi, le principal que j'utilise dans mes albums. Ensuite, j'ai encore un autre panier. Ah ouais, moi, j'ai besoin de tout compartimenter. C'est fatigant pour les membres de ma famille. Mais c'est vrai que j'ai vraiment besoin d'avoir mes boîtes, d'avoir mes paniers, d'avoir... Voilà, après, j'aime ça parce que chaque chose a sa place. Bon, là, c'est un carnage. J'en ai de partout. Mais chaque chose a sa place et on sait où se trouvent les choses. Et c'est ce qui, voilà, moi, c'est ce qui me plaît le plus. Ensuite, j'ai mon panier. Alors, celui-là, il est beaucoup plus petit, comme vous pouvez le voir. Où dedans, je mets mon matériel principal. Quand je fais un album, par exemple, là, j'ai ma perforatrice pour faire les coins. J'ai mes massicots, n'importe quoi, mes pliouards, mes petits ciseaux. J'ai une pince avec des aimants qui sont accrochés dessus. Mais j'ai, voilà, j'ai ma boîte à aimants. Je vous dis, j'ai besoin de tout. Mon super tampon pour faire sur les emplacements, photos, donc toujours mes ciseaux. Le super outil de Brigitte pour enlever les dyes quand ils sont coincés. Ou alors, vous savez, sur le double face. Voilà, ça, c'est franchement, c'est un pic à brochette. C'est vraiment une super idée. Et encore, merci beaucoup, Brigitte. Je m'en sers tout le temps. Un cutter, parce que ça, il y a toujours besoin. J'ai ma gomme. Un ciseau. Et normalement, j'ai un critérium, mais je l'ai déjà... Il est là. Voilà, un critérium. Ma pince, parce que vu que j'ai souvent du mal à faire la pince avec mes doigts, je n'arrive pas à prendre. Donc, en fait, elle m'est super utile. Franchement, ça, j'adore. Un stylo, toujours machin. Et puis, pour ancrer mes bords. Mais là, ma mousse, elle commence à être un peu fatiguée. Il va falloir que je la change chez celle de la Vintage Photo. Voilà. Ma petite colle de précision. Alors, dedans, je mets de la colle Cléopâtre. Tout simple. Enfin, tout simplement, cette colle-là. C'est celle que j'aime beaucoup. Avant, j'achetais, vous savez, les tubes de chez Action. C'est poussinètre quand je suis en train de les finir, mais avec le bouchon bleu. Mais le problème, c'est que ça sent trop fort et ça me dérange l'odeur. Voilà. Donc, en fait, je mets cette colle-là. Je l'achète chez Bureau Vallée. Enfin, franchement, avant de finir la bouteille, il y en faut. Et puis, j'ai mes... Voilà, il va falloir que je repasse une commande parce que j'en ai plus. Mes types de colle-là. Là, il sonne le creux. Il sonne le vide. Donc, voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est autour de moi. Et puis, mon petit bloc en acrylique pour pouvoir tamponner mes petits tampons pour les espaces auto. Et mon scotch, j'aimerais ce qu'il y a. C'est super important aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui est vraiment autour de moi quand je fais... Quand je prépare mes albums, enfin, mes projets, voilà. Tout est compartimenté. Tout simplement. Et ça, c'est ce qui me plaît. Enfin, moi, c'est ce qui me convient le mieux. Après, je suis très, très bordélique. Là, il y en a de partout. Même si j'ai mes boîtes et tout, je... Comme dirait Léane, je déborde tout le temps. Mais bon. Après, c'est pas grave. Tout d'ailleurs, c'est moi qui rentre. Enfin, on s'en fiche. Mais voilà. Ça, c'est quelque chose de super... Pour moi, c'est ce qui me correspond le mieux. Après, on m'a aussi demandé comment je gère... Enfin, comment je gère... Comment je trouve les idées pour faire un tuto ? Alors. Dans cette pochette, j'ai écrit pas mal d'interactions que j'ai vues dans plusieurs albums. Je regarde pas les tutos. Je regarde les présentations d'albums. Surtout chez les Américaines. Voilà. Ou les Russes en ce moment, beaucoup. Enfin, tout ce qui est Pays de l'Est. Voilà. Je regarde beaucoup les présentations d'albums. Et ensuite, je note sur une feuille. Voilà. Tiens, ça, c'est pas mal. Avec tel rabat, tel rabat, tel rabat. Et après, en fonction de mon album, je... Je calcule. Je... Enfin, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une paire de notes de prise. Voilà. C'est... Ça, c'est ma façon à moi de... De gérer un petit peu. Voilà. Et puis après, c'est surtout quand on voit les papiers. Là, j'ai envie de préparer sur papier mon prochain tuto. Mais je n'ai pas les papiers en main. Et des fois, je le prépare sur papier. Et ensuite, ça ne correspond pas parce que les papiers... Soit j'avais une autre idée du papier ou soit... Voilà. Donc, j'attends vraiment d'avoir les papiers en main pour pouvoir tout simplement faire... Faire un projet et les réfléchir. Mais voilà. Toutes mes idées sont là. La plupart du temps, avec des mesures, avec... Des fois, ça n'a ni queue ni tête. Mes brouillons sont dans un état, mais vous n'avez pas idée. Et ensuite, j'ai un cahier. Quand j'ai fini un projet, j'ai un cahier. Voilà. Je vous dis, j'ai besoin de tout... De tout noter. Et donc, là, je note vraiment toutes les mesures et tout en fonction de chaque projet et tout ça. Et puis, des fois, je me dis, oh tiens, cette page-là, elle était plutôt pas mal et ça correspondrait bien avec le papier que je veux mettre et tout. Donc, je retourne direct dans mon cahier. Et en fait, je retrouve les mesures facilement. Et je note aussi le nombre de photos que je peux mettre. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est... Ça, c'est mon organisation un peu... Comment dirait mes fils ? De toquer. Parce que j'ai vraiment besoin de tout... De tout noter, de tout... Ouais, de tout... De tout compartimenter, en fait. C'est ça. D'avoir des boîtes partout. De tout gérer, de tout... Et surtout, mon indispensable de base, c'est ma to-do list. Voilà, quelle satisfaction de faire des... Que je coche, en fait, quand j'ai réalisé un projet. Et ça, c'est... Ça, c'est cool. Enfin, moi, c'est ma satisfaction personnelle. Je devrais mettre ranger la scraproom après chaque journée dedans. Bon, là, ça faisait un certain temps que je n'étais pas venue dedans. Mais bon, voilà. Donc, voilà. J'espère que ça vous a aidé. Après, comme je dis toujours, après, c'est vraiment propre à chacun de comment on gère et comment on s'organise. Ça, c'est ma façon à moi de faire et de gérer les choses. Voilà. C'est... J'ai besoin de boîtes. Voilà. Tout simplement. Et je trouve que c'est vachement plus pratique parce que tout est regroupé au même endroit. Et tout... On n'a pas à se tracasser ou quoi. Enfin, après, en plein milieu du projet, se dire... Oh, j'ai oublié ça. Bah, ça arrive. Mais au moins, la plupart des choses sont là. Et puis après, on peut bouger plus facilement. Et puis... Enfin, voilà. C'est vraiment comme ça que moi, je... Je procède. Voilà. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé cette petite vidéo. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Ça vous a donné des petites idées d'organisation. Tout simplement, en fait. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, là, je suis de nouveau en retard dans les commentaires. Il va falloir que je me pose et que je me mette dedans. Mais là, il commence à faire beau. Donc, je me dis, je vais me mettre sur la terrasse. Et puis, avec un petit café, je répondrai à vos commentaires tout doucement. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Que ça vous donnera des petites idées comment vous organiser lorsque vous faites des créations. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous laisse avec la suite du tuto demain de l'album O'Girl Pop-Up. qui, je suis contente, vous plaît. Ouais, je suis super contente. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous !